Alors nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation. Cette incantation c'est le cri de Gréole. Alors ça prend deux emplacements mémoire, deux, et ça coûte beaucoup de mana, c'est 62 de mana. Ça produit le cri de Gréole, de Wayenne des Dragons. Il faut 28 en foi, 17 en ésotérisme. Et ça vous transforme en dragon, émettant un terrible régissement, ce qui réduit la puissance d'attaque et la défense des ennemis proches. Et quand on dit proche, c'est assez proche. C'est pas non plus au contact-contact, mais ça va pas très loin. En même temps, ça inflige aussi des dégâts. Donc les petits ennemis sont tués, comme les gobelins, les soldats de base, ils sont tués direct. Donc je vais vous montrer ça. On va aller attaquer le géant. On va directement viser le torse. On va aller en dessous de lui pour être bien proche. Et voilà, c'est parti. Vous voyez les dégâts que ça produit. Et on peut le lancer une deuxième fois. À un niveau dégâts, vous voyez ce que ça fait. Après, l'ennemi étant affaibli, vous pouvez y aller. Et voilà. Donc ça ne produit pas énormément de dégâts, mais ce n'est pas le but. Ça affaiblit et ça réduit la défense de l'ennemi. C'est le principal. Alors on va tester ça sur des petits groupes. Et là, vous verrez que le Kree les tue. On va aller au sud du lac d'Aguéle. Donc au cas où vous seriez, par exemple, encerclé par des petits soldats, des petits combattants, des petits gobelins. Enfin, pas des géants, mais des ennemis normaux, non blindés, qui ne sont pas ultra forts. Donc c'est parti, on y va. Sud du lac d'Aguéle, là où les groupes combattent. Et là, on va vérifier si ce sort est à 360 degrés ou pas. Donc on va se mettre au milieu du groupe. Et on va lancer le sort. Et on va voir si ceux qui étaient derrière sont tués aussi. Comme ça, on verra si la zone d'effet n'est qu'à l'avant. Ou qu'un arc de cercle devant nous. Ou tout autour de nous. Donc on va bien se mettre au milieu des ennemis. Bon, ça va être chiant parce qu'il risque de m'interrompre. Et on va se mettre là, voilà. Alors, je n'ai pas bien vu. Je le lance ici. Donc ils sont derrière moi. Donc il va interrompre, mais juste pour essayer. Et on voit bien que c'est un sort à 360 degrés. Donc c'est un bon sort anti-groupe. Et c'est aussi un bon sort si vous êtes encerclé. Vous affaiblirez tous vos ennemis. Et vous pourrez les finir à l'épée, par exemple. Alors maintenant, on va tester ça sur un chevalier de l'endelle. Voir si ça va le renverser et le faire tomber. J'ai quand même un gros doute. Mais on peut essayer. Si ça renverse ou pas. Donc on va aller à la cabane de l'artiste où il y a un chevalier blindé de l'endelle bien chiant qui utilise de la foudre pour nous attaquer. Et on va commencer par l'attaquer par surprise. Donc il faudra se rapprocher quand même assez près. Ce qui risque de faire qu'il va se retourner. Mais ça, tant pis. On n'aura quand même l'occasion de lancer le sort. Vous avez vu qu'on peut être interrompu. Donc ici, on va se rapprocher. Comme il avance, il faudra se rapprocher très près. Et Zou, c'est parti. Voilà, ça le renverse. Il tombe par terre. Mais vous n'avez pas le temps de le taper. Parce que l'incantation dure trop longtemps. Je veux dire, par là, l'animation dure trop longtemps. On n'a pas le temps de prendre vos tépés pour les frapper. Ici, on va tenter la contre-attaque. On va voir s'il m'interrompt. Non, il ne m'interrompt pas. Alors, il a été renversé de nouveau. Ici, pareil, on y va. Et voilà. Il est d'office renversé. Donc ça va d'office casser ce qu'il est en train de faire. Et ça va d'office l'interrompre. Donc ça interrompt les ennemis aussi. Donc ça, c'est bien. Et bien voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci. Et à bientôt.